Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on a l'iPhone 15 Pro qui vient d'arriver et j'ai eu l'occasion de le tester en détail. Et je dois tout de suite te dire qu'il y a des choses qui m'ont surpris de manière positive et il y en a d'autres, j'ai été un petit peu déçu et j'ai même eu des problèmes lors de la prise de photo. En tant que photographe professionnel, je veux partager avec toi mon avis sur ce nouveau téléphone. Est-ce que ça vaut le coup de grader ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Et je vais te donner aussi quelques conseils pour en tirer le meilleur. Donc si t'es prêt, on commence tout de suite, c'est parti. Allez hop, c'est parti, on s'y met tout de suite. Alors la première chose à savoir, ce câble USB-C va changer ta vie. Non je rigole, il n'y a rien de bien magique. On peut surtout remercier la commission au rebien. Alors avant que je me lance dans tous les détails, dis-moi tout de suite dans les commentaires quel téléphone est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu utilises pour faire de la photo ? Est-ce qu'un iPhone 15 Pro ça vaut le coup ou pas ? Ou si c'est juste du marketing ? Dis-moi tout de suite ça dans les commentaires. Personnellement, je suis curieux d'entendre ce que tu as à dire. L'iPhone 15 Pro, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai envie de te partager mon expérience sur le terrain. Ça fait 21 kilomètres à pied ou 20 kilomètres, c'était génial. Et j'ai pu voir pas mal de choses. Des choses qui se sont bien passées, des choses qui se sont moins bien passées. Pour la petite histoire, mon nom est Pierre Tellemberg. Je suis un photographe d'aventure et de voyage. Et le créateur dans la méthode 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Que tu utilises un téléphone ou un appareil extrêmement cher. On se concentre sur la vision créative qui est importante. Parce qu'avec un téléphone, tu peux prendre des photos superbes. Regarde toutes ces photos que j'ai prises à travers les années. Elles étaient toutes prises avec des téléphones. J'ai eu l'occasion de travailler avec différentes marques, avec différents téléphones. Pour créer du contenu professionnel. Et ça marche aussi. Donc c'est pas impossible. Cet iPhone 15 Pro, je dois le déclarer tout de suite. C'est moi qui l'ai payé. D'accord ? On me l'a pas donné. J'utilisais un iPhone 12 Pro jusqu'à présent. Une des raisons principales pour lesquelles je reste dans l'écosystème iPhone. C'est parce qu'il y a AirDrop. Et ça se connecte avec pas mal d'autres outils que j'utilise. Donc je viens d'un iPhone 12 Pro. La grande question c'est est-ce que l'iPhone 15 Pro va être un vrai changement ou pas ? Honnêtement des fois ça m'a surpris. J'ai des comparaisons côte à côte. Pour toi tu vas voir dans deux secondes ça va être assez surprenant. La première chose que j'ai noté ça a été la luminosité de l'écran. D'accord ? Je dois le dire. En tant que photographe le plus frustrant c'est quand t'es dans la rue et que tu vois rien sur ton écran. Et là pour une fois j'arrivais à bien voir sur l'écran. Parce que c'était beaucoup plus lumineux. Donc ça me rappelait beaucoup plus un Xperia 1 Mark 5 ou un OnePlus que mon iPhone 12 qui est finalement assez sombre. Tu peux d'ailleurs je pense que tu devrais bien le voir rien comme ça. Si toi tu as un iPhone 13 ou un 14 peut-être que tu vas avoir certains points qui vont pas justifier un changement. Et tu vas voir d'ailleurs je pense que c'est un peu ma conclusion. Mais si tu viens d'un iPhone 14 ça vaut pas le coup de changer. Vaudra mieux attendre un petit peu plus longtemps. Sauf si tu peux pas suivre sans USB-C. Mais ça m'étonnerait parce que tu as vécu jusque là très bien. Deuxième chose c'est très familier d'accord. Il n'y a rien qui m'a surpris. Il y a un changement au niveau de l'ergonomie. Bon à part qu'on a des bords un petit peu plus ronds. C'est surtout ce petit bouton qui est juste là. Alors sa fonction principale est la même que ce petit switch qu'on avait sur tous les iPhones qui faisait clic clic. Mais maintenant en fait tu vas pouvoir le programmer pour faire autre chose. Et moi la première chose que j'ai fait c'est le programmer pour pouvoir ouvrir mon appareil photo rapidement. J'adore ça sur les Android c'est de pouvoir dégainer avec une main. Et sans avoir à faire de la dextérité incroyable pour appuyer sur le bouton appareil photo. Maintenant je peux simplement appuyer dessus ici. Boum et j'ai l'appareil photo qui s'ouvre. Je peux prendre une photo, un selfie à une main dans des positions un petit peu bizarres. Ça marche bien et c'est pratique. Alors au niveau de l'appareil photo. J'avais pas l'impression que c'était le jour et la nuit quand je prenais les photos. Il y a des vraies améliorations dans certains domaines. Surtout venant d'un iPhone 12 Pro. Il y a des choses qui étaient vraiment agréables. Mais c'est pas comme si j'étais waouh à chaque fois. Pour voir la différence j'ai dû zoomer un petit peu. J'ai dû prendre des photos côte à côte et remarquer les différences. Alors à savoir sur cet iPhone 15 Pro. Mon but c'est pas de te faire une liste des spécifications techniques. C'est pas du tout moi. J'ai envie de te donner mon avis en tant que vrai utilisateur. Et dans des conditions réelles de shoot que je fais. Donc au niveau de l'appareil photo. On a trois appareils photos sur l'iPhone 15 Pro. On a le grand angle qui est 0,5 fois ils appellent ça. Ou qui est équivalent à 13-14 mm sur plein format. Ensuite on a le 24 mm équivalent en plein format. Et on a le 77 mm équivalent en plein format. Et il y a une nouveauté sur le 15 Pro Max. Qui va être justement d'avoir un 120 mm au lieu de 77. Ça peut être cool. Mais moi je n'ai pas vu la justification. Je n'en ai pas eu besoin. Honnêtement j'aime bien 77 mm au final. Je trouve ça plutôt agréable. Et ça c'est un changement pour moi par rapport à l'iPhone 12 Pro. Parce que je crois que j'avais à peu près 48-50 mm équivalent. Et là je suis à 77. Donc ça va plus loin clairement. Il faut faire attention au marketing les amis. Parce qu'on va te parler d'équivalent 24 mm. Mais on va te dire F1.7 ou F2.1 donne une équivalence plein format pour la longueur focale. Mais on ne te la donne pas pour l'ouverture. D'accord ? Donc ton F1.7, F2.1 etc. Oublie ce n'est pas pour du plein format. C'est pour cette taille de capteur qui est tout petit petit petit. Et ça veut dire que si tu le convertissais pour un plein format. Tu serais à peu près à F22 ou F17. Enfin bref des trucs extrêmement grands. Donc il faut garder ça en tête. Par contre on fait de la photographie computationnelle. De la photographie aidée par ordinateur sur les téléphones. Donc on est capable de compenser pas mal de choses. Donc c'est un capteur de 12 mégapixels transformé en 48 en coupant chaque pixel en 4. Et chaque pixel qui est coupé en 4 n'agit pas comme un pixel indépendant. Mais en fait récupère les mêmes couleurs que les trois autres pixels avec lesquels il est. En parlant de marketing il y a une chose que Apple t'aura peut-être fait croire. C'est qu'il y a trois nouveaux objectifs 24, 28 et 35. En fait on a déjà parlé de 24 mm c'est le principal. Mais maintenant Apple te propose 24, 28 et 35 en défaut sur ton appareil. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est simplement que tu vas pouvoir changer ici et passer de 24 à 28 à 35. Tu changes pas d'objectif. C'est le même objectif, c'est le même capteur. Et du coup qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu perds quelque part. Peut-être ou peut-être pas. Parce que à travers les calculs qu'ils font avec leur processing sur les images. En fait t'es capable de récupérer une image à 24 mégapixels. A 24, 28 et 35 mm équivalent sur la longueur focale. Donc c'est intéressant. Je pensais que ce serait plus horrible que ça ne l'est. En fait tu vois pas trop de différence au niveau de la qualité de l'image. Tu gardes la même résolution mais t'as zoomé un petit peu dans l'image. Et je pense qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Surtout si tu viens d'un appareil avec un fixe 28 mm f2 ou un 35 mm f1.4. Ça peut être sympa de jouer un petit peu avec les mêmes longueurs focales. En tout cas le même champ de vision pour toi à travers l'appareil. Dis-moi ce que t'en penses d'ailleurs de ces 24, 28, 35. Est-ce que tu changerais le 24 par défaut pour un 35 ? Je suis curieux, dis-moi ça dans les commentaires. Ensuite la chose que j'ai trouvé agréable c'est que dans le mode photo tu vas avoir justement maintenant la possibilité de shooter en différents formats. Dont un qui était JPEG classique le plus compatible. Maintenant tu es capable de faire des photos en RAW à 12 mégapixels ou à 48 mégapixels. Mais aussi en HEIF. Et ça c'est intéressant parce que le format HEIF prend beaucoup moins de place qu'une photo en RAW avec leur format RAW iPhone. Par exemple la format 48 mégapixels en RAW va être 75 mégabits. Alors qu'en format HEIF ça va être autour de 5. Donc c'est drastiquement plus petit. Et c'est très pratique parce que ça te permet d'avoir pas mal d'informations dans ton image. Mais dans une version compacte. Personnellement quand j'ai shooté la première chose qui m'a frustré c'était qu'il y a un petit temps d'attente quand tu vas enregistrer des photos à 48 mégapixels. Si tu shoots en HEIF c'est un peu plus rapide puisque le fichier est plus petit. Si tu shoots en RAW Max c'est un petit peu lent. Donc il faut le savoir. Sur le terrain j'ai vu une différence entre ces deux appareils. Notamment au niveau un petit peu de la manière dont ça gérait les hautes lumières. Je trouve que l'iPhone 15 Pro fait une vraie différence par rapport à l'iPhone 12 Pro. Au niveau des hautes lumières et des portraits j'ai trouvé ça beaucoup plus naturel. Et aussi par exemple quand je prenais des photos avec le soleil à l'intérieur. Le soleil comme tu peux le voir sur les photos en fait me paraissait un petit peu plus naturel. C'était plus un point. On n'avait pas l'impression que c'était complètement brûlé. Et le dégradé était plus agréable en fait dans l'image. Donc de ce côté-là j'ai vu une différence et ça m'a paru assez agréable. Autre chose à savoir par rapport au 14 Pro. C'est qu'en fait on a les mêmes spécifications sur les appareils que sur le 14 Pro en fait et le 15 Pro. Donc si t'es sur un 14 franchement moi je te dis attends encore un an avant de changer d'appareil. Un truc que j'ai trouvé génial sur le terrain c'est que l'appareil a un mode où il va pouvoir garder des informations sur la profondeur de champ en permanent. Ça veut dire que quand tu utilises l'appareil principal c'est-à-dire 24mm le capteur de 24mm. Il va pouvoir enregistrer toutes ces informations de profondeur dans l'image. Et ensuite tu vas pouvoir appliquer le mode portrait. Alors si tu connais le mode portrait tu sais ça te fait un bokeh artificiel en fait pour tes portraits. Et au fur et à mesure des années ça devient de mieux en mieux. Tu es capable de faire ces photos et de le mettre en mode portrait après. Donc imagine tu oublies de le mettre en mode portrait. Tu vas pouvoir venir modifier ça. Et tu sais que ça marche quand tu as justement ce petit F qui va s'afficher en bas. Là il y a un petit F et tu peux appuyer dessus. Ça veut dire que ça va enregistrer ces informations. Et après tu vas pouvoir le transformer en portrait. Je trouve ça vachement pratique. Et tu peux déplacer où est-ce que tu veux que finalement ta mise au point elle soit. Et où est-ce que le flou il va être. Donc j'ai trouvé que c'était une petite addition importante. Sur le terrain j'ai aussi comparé du coup mon 12 Pro au 15 Pro en comparaison côte à côte sur 12 mégapixels. Et comme tu peux le voir là je suis en train de zoomer un petit peu dans l'image. Et en fait la différence n'est pas flagrante d'accord en plein jour comme ça avec pas mal de lumière. Même si bon le 15 Pro était un petit peu plus net un peu plus de détails. Je pensais que la netteté serait beaucoup trop poussée et que les détails seraient beaucoup trop poussés. Mais en fait ça va personnellement venant d'un monde avec des appareils photos plein format et avec des objectifs. Je trouve que ça fait un petit peu pas naturel. Mais bon il y a une chose qui m'a surpris c'est qui était vraiment cool. C'est que quand tu vas zoomer à genre 15 fois 10 fois etc. Bon c'est pas des choses que je te conseille. Ça va te créer une petite fenêtre en haut à droite. Et ça allait exister peut-être déjà avant pour te montrer où tu es dans ton image. Si tu as déjà pris des photos avec un téléphoto à 400 mm c'est très difficile de savoir où tu es en fait visuellement. Et de trouver un objet dans ton champ de vision. Donc ils ont mis ça pour te donner un petit guide en fait. Et te dire hé tiens t'es à cet endroit là dans ton image. Si tu veux te déplacer déplace-toi et ce sera plus facile. Je trouvais ça cool. Je me suis dit si on avait ça sur notre plate format ce qui n'est pas forcément possible. Ce serait pas mal. C'est pour ça que des fois je shoot avec deux yeux quand je prends des photos avec un téléphoto. Ça me permet de savoir quel est mon champ de vision. Et ensuite de regarder un petit peu où est-ce que je suis avec le téléphoto. Une autre chose géniale surtout si tu as des plantes chez toi. C'est le mode macro sur l'appareil photo. Et ça c'est quelque chose qui je crois date du 14. Sur le 12 je ne l'avais clairement pas. En fait ça te permet de prendre des photos macro avec ton téléphone. Et alors ça peut paraître surprenant. Au début on se dit non mais on ne s'en sert jamais. Mais je l'ai vu en action avec des fourmis ou avec des détails, avec des textures. Et je trouve ça juste génial. Ce n'est pas parfait. Ça ne remplacera jamais un objectif macro. Mais franchement ça donne un tellement bon travail que parfois tu te dis pourquoi est-ce que je m'embêterais à acheter un objectif macro quand je peux faire ça avec mon téléphone. Franchement ça, ça m'a vraiment bluffé. Donc voici un petit peu la manière dont j'ai utilisé le 15 Pro et les photos que j'ai pu en tirer. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu vois, tu as vu une différence avec le 12 Pro ? Est-ce que toi tu penses que ça ferait une différence dans ton travail peut-être ? Il faut savoir que moi, la plupart du temps quand j'utilise ce téléphone, c'est pour prendre des photos de famille, des petits instants faciles, etc. Et que quand je veux m'appliquer à prendre une belle photo ou à prendre des choses sérieuses, je vais en général me concentrer dessus de manière différente que de tous les jours. Donc il y a pas mal d'aspects dont je parle qui sont géniaux pour celui qui veut se concentrer et l'utiliser comme un outil pour la photographie. Mais aussi je trouve que ça marche juste bien. C'est intuitif, c'est rapide et on ne se prend pas le chou en fait avec ses téléphones et je trouve ça cool. Le mode portrait par exemple, j'ai pris deux ou trois portraits de mon pote et c'était facile. C'était rapide, je n'avais pas besoin de me prendre trop la tête. Et si c'était juste entre nous et pour envoyer à ma famille ou à des amis ou pour mettre dans une story, ce serait génial. Je pense qu'à ce moment-là, tu te poses aussi peut-être la question de la vidéo. Est-ce qu'il y a des vrais changements par rapport à la vidéo ? Alors oui, il y a eu quelques changements intéressants dont un qui est le fait de pouvoir zoomer. En fait, lorsque l'on enregistre à 4K, 30 images par seconde, 60 images par seconde, on peut zoomer de littéralement du grand angle jusqu'au télé sans changement. Alors il y a des petits accrochages au changement, mais c'est pas mal du tout pour ce que c'est par rapport à un téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en vidéo, en fait, tu es capable d'enregistrer directement sur un SSD ou sur un porte-carte grâce à l'USB-C. C'est des choses que tu pouvais faire sur d'autres appareils, surtout ce qui est Android, etc. Mais maintenant, tu peux le faire sur l'iPhone et je pense que ça va aider pas mal de gens qui justement veulent prendre ces photos en 4K, 60 images par seconde, en ProRes Log et d'enregistrer directement sur un disque dur externe. Ça évite d'avoir plus de place sur son téléphone et ça permet aussi de travailler rapidement sur ses fichiers. Je trouve ça plutôt cool. Tu peux maintenant shooter en ProRes Logs qui va te permettre toi-même d'étalonner ta vidéo après. D'accord ? Personnellement, je ne le fais pas parce qu'en général, j'essaie souvent de me retrouver avec quelque chose qui est assez proche. Mais si tu shoots à travers différents appareils, ça peut être une chose géniale. Voilà. Je pense que d'ailleurs, c'est un appareil. J'ai vu des gens les utiliser pour faire des vidéos entières avec ça ou des reviews. Et ça se passe bien. D'ailleurs, mon pote Joey Helms et Jérôme Traveller, les deux ont fait une vidéo avec l'iPhone et tu peux regarder, c'est très beau. Bon, encore une fois, c'est la vision créative du mec qui est importante et ce n'est pas tant l'appareil. Je pense qu'ils auraient pu faire ça avec un 13 ou un 14, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça que j'essaie de rappeler à tout le monde, ta vision créative, la manière dont tu shoots, c'est le plus important. D'ailleurs, je lisais les commentaires de mon pote Jérôme de sa vidéo et il y en avait plein qui disent « Waouh, l'iPhone 15, il est génial, j'ai trop envie d'en récupérer un, ça me donne envie, etc. » Et j'étais là, je fais « Mais ouais, mais non, mais c'est la manière dont il a organisé son shoot, c'est la manière dont il a filmé, c'est la manière dont il a monté sa vidéo qui est géniale. Ce n'est pas l'appareil, je te promets, tu aurais pu faire ça avec un 14 ou un 13. » C'est ça qui est important et c'est pour ça que j'avais mis en place cette formation 30 jours pour des photos pro. C'est pour travailler là-dessus et non pas sur l'utilisation d'un téléphone ou de son dernier appareil. Parce que ça, c'est une chose, mais surtout la manière dont tu conçois les choses dans ta tête, c'est ce qui est le plus important. Bon, maintenant, avant que je te parle du problème que j'ai eu en prenant les photos et que je te donne ma conclusion finale, je tiens à dire que j'ai une autre vidéo séparée qui va te donner tous mes réglages pour la partie photo sur l'iPhone. Donc si ça t'intéresse, ne loupe pas cette vidéo. Maintenant, on se met là et on parle du problème et de la conclusion. Alors, le gros problème que j'ai eu, c'est que plusieurs fois, lorsque j'allais prendre une photo et que j'appuyais, il ne se passait rien. J'appuyais littéralement sur le bouton là et il ne se passait absolument rien. Alors, c'est probablement dû au fait que l'appareil est nouveau et qu'il y a quelques bugs, mais honnêtement, ça m'a surpris. Et littéralement, j'ai loupé une photo que j'aimais bien à cause de ça. Et bon, c'est quelque chose qui est frustrant. Et quand tu payes aussi cher pour un appareil, pour un téléphone, tu as un peu envie que ça marche tout le temps. On va attendre une mise à jour du firmware et probablement, ça va régler ce genre de problème. En conclusion, je pense que c'est ça le plus important, c'est iPhone 15 Pro, iPhone 12. Est-ce que ça vaut le coup d'évoluer ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un nouvel appareil ? Premièrement, si tu viens de la génération 14, oublie complètement l'upgrade. D'accord ? Si tu viens d'un 13, ouais, peut-être que ça va changer un peu. Si tu viens d'un 12, oui, ça va changer un petit peu. Mais pour moi, ce n'est pas le jour et la nuit. Il y a un vrai changement au niveau des photos, c'est cool. Mais je prenais des photos que j'aimais bien avec mon 12. Je n'ai jamais été limité pour toutes les photos que je prenais tous les jours avec ma famille, etc. Ou avec des potes, ou alors même en lumière basse, enfin des trucs un petit peu plus techniques. Je ne me sentais pas limité au sens, ah mince, c'est horrible, etc. Je pense que j'avais vraiment vu la différence un petit peu plus en vidéo. Maintenant, je suis content. J'ai un câble USB-C, un écran beaucoup plus lumineux. Si je récape, les modes photos sont cools. Avoir le format compressé, c'est bien aussi. Et j'ai cette capacité de prendre des vidéos, peut-être avec plus de détails, avec plus de plage dynamique. Et le mode cinématique, je vais trouver assez intéressant. Mais encore une fois, c'est un upgrade qui est cher et qui n'est pas justifiable dans certains cas pour tout le monde. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu vas changer ? Est-ce que c'est un appareil que tu vas récupérer ? Ou non ? Je suis hyper curieux. Allez hop, ceci étant dit, n'oublie pas, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de différent. C'est ça qui fera une différence. Rejoins la prochaine formation 30 jours pour des photos pro. On va bientôt démarrer. Et petite note, toutes les photos que tu as pu voir finales ont été éditées avec mes presets. Voilà, le lien est dans la description. Je te souhaite une belle journée. Et merci encore d'être là. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada